L'histoire de la Côte d'Ivoire est riche de la diversité des groupes qui l'ont fondée. Un avant-propos qui n'aura jamais été aussi véridique. Combien d'entre nous aurait pu établir un jour un rapport entre la Côte d'Ivoire et Notre-Dame de Paris, un édifice catholique français qui a été sinistré en 2019 ? Eh bien, la réponse se trouve dans l'ouvrage « Prince Agniaba, le mousquetaire ivoirien de Notre-Dame de Paris », écrit par Serge Billet, l'écrivain et journaliste Serge Billet, que nous recevons aujourd'hui dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Serge Billet, bienvenue et merci d'avoir à nouveau accès à ta présentation. Bonjour Rachelet, merci de m'avoir invité. Je le disais tantôt, plusieurs composantes de la cathédrale de Notre-Dame de Paris ont brûlé le 15 avril 2019. On a vu des élèves de solidarité de la part de pays africains. Mais quel a été le véritable point de départ de vos recherches ? Moi, ça fait quand même plusieurs années que je m'intéresse à Agniaba. Ma grand-mère est originaire d'Assigny. C'est un lieu que j'aime assez. Et l'histoire d'Agnaba qui m'a été révélée comme tout jeune ivoirien, quand j'étais gamin, il y a 30 ou 40 ans, par un livre qu'avait fait déjà à l'époque Henriette Diabaté. était quelque chose qui m'avait fasciné. Et je me disais qu'aujourd'hui, au regard de ce que je fais, il y avait peut-être moyen d'aller chercher d'autres archives, d'aller faire d'autres recherches, de pouvoir donc présenter un ouvrage qui soit plus adapté aux circonstances modernes, avec cette façon très simple de comprendre les choses, mais aussi à la fois riche et simple. Et donc j'ai voulu écrire un livre qui soit donc abordable pour les jeunes générations et qui permette justement à beaucoup d'Ivoiriens qui ne connaissent pas l'histoire d'Agnaba de pouvoir donc la connaître. Et puis surtout aux quelques Ivoiriens qui la connaissent d'éviter de s'égarer dans des choses qui sont fausses, parce que bon, j'ai entendu beaucoup, beaucoup de choses à ce propos. Et là, avec ce livre, on essaie justement de pouvoir cadrer donc toutes les informations qui concernent le voyage d'Agnaba en France. – Alors il est vrai que le nom d'Agnaba est ressorti grâce, je vais éviter d'écorcher son nom, le roi Amonde de Fougue, qui était parti faire un don à la cathédrale. – Effectivement. – Au moment du sinistre, il a fait un don pour la reconstruction, on ne sait pas le montant, mais en tout cas il a fait le geste et c'est lui qui a dit que justement que son royaume était lié de façon indélébile donc à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'on reviendra bien sûr sur la vie d'Agnaba, mais quand Agnaba quitte la Côte d'Ivoire, en tout cas le littoral ivoirien, parce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire encore à l'époque, le littoral ivoirien quitte Assini en 1787, en janvier 1787, il va donc en France et lorsqu'il se retrouve à Paris, il visite Notre-Dame de Paris et là il a une révélation. Et cette révélation fait qu'il va voir Louis XIV et qu'il est baptisé et donc il reste un certain nombre de temps en France et lorsqu'il repart, qu'il revient donc à Assini en 1701, et bien là, il repasse par Notre-Dame de Paris pour recevoir ses insignes de chevalerie afin de rentrer chez lui et de prendre le pouvoir. Donc on voit à quel point Notre-Dame de Paris joue un rôle très important dans la vie d'Agnaba. Alors on va revenir justement sur qui était Agnaba, est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Agnaba est un prince éotilé et les éotilés ont accueilli à un moment donné un autre peuple, les essoumas, et avec les rivalités, les essoumas ont fini par s'imposer et donc Agnaba était envoyé comme otage chez les éotilés. Il était recueilli par le frère du roi et donc il a grandi dans cette famille et la femme et le frère du roi donc le considéraient comme leur fils. Et c'est dans cette optique-là, lorsque les Français sont venus redire qu'ils avaient l'intention de construire un fort à Assini, qu'ils avaient l'intention de faire du commerce avec donc le roi des essoumas, qu'il y a eu un accord qui a été conclu, comme ça se faisait autrefois. Donc Agnaba était envoyé en quelque sorte comme otage en France avec un autre compagnon et les Français ont laissé sur place un prêtre. Donc c'était une espèce de pacte qui scellait justement le fait qu'ils allaient commercer ensemble, Français et essoumas. Alors justement, à l'époque, les liens commerciaux entre l'Europe et l'Afrique se louent à grande vitesse. Quel était donc l'intérêt, en quelque sorte, pour Louis XIV d'accueillir dans sa cour des gens qui restent noirs ? Qu'ils restent noirs ou pas noirs, le commerce n'a pas de couleur. En tout cas à cette époque comme aujourd'hui d'ailleurs. Ce qui est intéressant pour les Français, c'était de pouvoir exploiter l'or d'Assini parce qu'on estimait que dans cette région, il y avait beaucoup d'or. Et puis donc pour cela, avoir un jeune comme Agnaba à la cour, pouvoir le formater à l'esprit français et puis après le renvoyer chez lui pour qu'il prenne le pouvoir, c'est déjà un intérêt considérable. Donc naturellement, non seulement Louis XIV le fait baptiser, il envoie comme mousquetaire, le premier mousquetaire noir en Picardie, mousquetaire de cavalerie, ce n'est pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il monte à cheval, il tire aux mousquets, il joue à l'épée, il fait partie de la même compagnie que d'Artagnan quand même, que l'on connaît. Donc voilà, les trois mousquetaires. Donc il fait partie de cette compagnie-là et donc c'est avec cette compagnie qu'il va faire la guerre en Belgique par deux fois. Et donc c'est au sein de cette compagnie qu'il prend aussi du galon puisqu'il sera nommé capitaine de cavalerie. – Sans trop rentrer dans les détails, vous avez évoqué le baptême d'Aniaba qui devient Jean-Louis, Aniaba, contrairement aux autres personnes noires qui se faisaient convertir de force à cette époque. Est-ce que ça ne marque pas ? Est-ce qu'il était l'exception ? – Je ne sais pas si on peut parler d'exception, mais Aniaba n'était pas un esclave. Il était envoyé comme otage. Donc c'était un deal entre deux rois, entre guillemets. Donc il n'a pas à être squeezé de son nom comme les esclaves à qui on enlevait leur nom et puis on leur donnait une autre identité. Non, lui, il a gardé son nom. On a ajouté naturellement le prénom du roi des Français. C'est comme ça qu'il s'appelait Louis-Jean Aniaba. Mais c'est quelqu'un qui était considéré comme un homme libre en France à cette époque. Et donc il y a eu toute la considération qu'il fallait pour ça. Donc les honneurs, les grades, précepteurs, puis aussi le goût des femmes, des femmes aux cuisses laiteuses, comme on disait à l'époque. Donc il a beaucoup apprécié. – Ce n'était pas le seul. Ce n'était pas le seul à être traité avec des égards, sans pour autant spoiler le livre. – Non, non, non. C'est-à-dire qu'à cette époque, quand même, ils étaient quand même très rares. Les Noirs qui avaient donc cette considération-là, qui étaient estimées de cette façon-là. Donc c'était quand même vraiment une portion congrue. Donc c'est pour ça que leur histoire est passionnante. Elle est passionnante parce que comment, dans un contexte général d'une certaine nature, des gens viennent pour pouvoir donc se singulariser dans ce contexte-là. Et ça, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. – D'ailleurs, ce contexte, on va y revenir. C'est vrai que le livre est centré sur l'épopée du jeune prince, mais le commerce triangulaire et l'esclavage sont quand même là, de manière, je ne dirais pas sporadique, mais… – Parce que c'est ce qui fonde aussi la relation entre l'Europe et l'Afrique à cette époque-là. On ne peut pas faire semblant d'ignorer que, même si Anyaba a eu un destin extraordinaire, d'ignorer qu'il y avait quand même ce sous-bassement-là. Donc naturellement, oui, je raconte comment est-ce que, aussi, les Français venaient prendre des esclaves à Assigny, venaient prendre des esclaves sur les côtes ivoiriennes et les emmener. Pour certains, ils sont passés par la Martinique. Moi, je le sais, puisque j'arrive de la Martinique et que j'ai étudié aussi la composition de la population de la Martinique, donc certains Ivoiriens étaient envoyés en Martinique. Et donc, oui, pas seulement qu'en Martinique, mais aussi en Guyane, puisqu'on en a vu avec les Bonis. Et donc, tout ça, c'est intéressant aussi de le raconter. Ça fait partie un peu de l'histoire. Lorsque le chevalier Damont, qui a été en étroite collaboration avec Aniaba, vient chercher des esclaves à Assigny, c'est raconté dans les archives. Donc, tout ça, oui, c'était important de pouvoir le souligner. On parle aussi à un bref moment, sans pour autant toujours spoiler le livre, de Gorée. Comment on en arrive là ? On est obligé de parler de tout ça parce que c'est le contexte de l'époque. Il y a deux personnages français qui jouent un rôle en dehors de Louis XIV, qui jouent un rôle dans la vie d'Aniaba. En tout cas, dans l'épopée de D'Aniaba, c'est Ducasse et puis Damont, dont je viens de parler à l'instant. Et Ducasse est l'un de ceux qui a mené des batailles, notamment au Sénégal, pour reconquérir des villes. Donc, naturellement, tout ça fait partie d'un ensemble sur lequel s'appuie la France pour pouvoir développer son commerce avec l'Afrique. Et ce commerce passe par les esclaves. Et donc, naturellement, je devais, je me devais aussi de mettre tout ça en arrière-plan pour qu'on comprenne mieux dans quelles circonstances Aniaba a évolué. Il y a quelque chose qui m'a marqué au fur et à mesure que je lisais le livre. C'est l'utilisation omniprésente du temps du présent. Pourtant, le livre parle du fait qu'ils sont passés il y a déjà quelques millénaires. Alors, pourquoi ce parti pris ? Parce que je trouve que les personnages, qu'ils soient grands, en tout cas historiques, les personnages historiques, qu'ils soient grands ou petits, quel que soit leur rôle, sont des gens qui ne meurent jamais. Ils sont toujours là. On parle tellement d'Oufo de Bonny aujourd'hui qu'on pourrait avoir l'impression qu'il est encore vivant, qu'il n'est pas mort en 93. Donc, voilà, ces gens-là sont toujours là. Donc, je trouve que le présent, c'est une façon extraordinaire de pouvoir dire les choses. Et donc, oui, j'ai utilisé le présent pour lui aussi. Vous parliez tout à l'heure des jeunes personnes qui connaissent Assigny comme un lieu de détente aujourd'hui. Alors que ce lieu est teinté d'histoire, est-ce que ce ne serait pas une direction qui sera à prendre dans votre carrière d'auteur, de raconter l'histoire un petit peu, de rendre l'histoire à la jeunesse ? Moi, tout ce qui m'importe, ça fait mon 28e livre, c'est de travailler sur l'histoire, travailler sur la mémoire. Je m'intéresse certes à l'histoire des Antilles, j'écris beaucoup là-dessus aussi parce que j'ai vécu aux Antilles, sur l'histoire du Québec, le Japon avec Yasuke, le premier samouraï noir que j'écris, Haïti avec le seul passager noir du Titanic, en France avec la mauresse de Moré, la fille cachée de Louis XIV qui était noire. Voilà, j'écris sur beaucoup de choses qui m'intéressent, qui me passionnent, parce que c'est l'histoire d'abord qui me passionne, et à plus forte raison sur l'histoire de mon pays, parce que la Côte d'Ivoire aussi, son histoire me passionne. Donc, essayer de faire en sorte, de transmettre à la nouvelle génération ce que l'on sait ou ce que l'on découvre et qui permet de partager un certain nombre de choses, oui, ça, ça me passionne. Maintenant, après, il ne m'appartient pas de savoir comment est-ce que les gens vont accueillir les choses. Je sais simplement qu'il y a un véritable intérêt aujourd'hui pour l'histoire, parce que chacun se dit quand même que c'est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Et en plus, on a tous compris cette fameuse phrase que je répète souvent d'un écrivain qui s'appelait Santayana, « Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre ». Et avec Anyaba, on s'aperçoit de cela. C'est-à-dire que tout ce qui concerne Anyaba, les faits qui concernent Anyaba, on le retrouve encore aujourd'hui. Anyaba a été l'un des précurseurs des coups d'État en Afrique, puisqu'il avait été envoyé pour renverser un roi, pour prendre la place d'un roi qui était déjà en place, donc ici à Assigny. Et puis Louis XIV, c'est aussi, quelque part, le précurseur de la France-Afrique. Donc, tout ça, c'est important. Quand on connaît cette histoire-là, ça nous permet de mieux voir ce qui se passe aujourd'hui et peut-être d'éviter certaines erreurs. Effectivement. Serge Bilet, en Côte d'Ivoire, on reproche, notamment la jeunesse, de ne pas lire. Alors, comment, vous, écrivain, vous avez déjà écrit plus d'une vingtaine de livres, qu'est-ce que vous auriez à dire à cette jeunesse ? Ce que je dis toujours, je veux dire, c'est important de pouvoir s'amuser, c'est important de pouvoir être sur les réseaux sociaux, c'est important d'être sur TikTok, sur Facebook ou sur Instagram, et c'est important aussi de se plonger dans les livres. Tout ça, ça fait partie de la vie. On ne vous demande pas de vous priver de certaines choses, on vous dit juste de compléter certaines choses avec le livre. Oui, aujourd'hui, peut-être la chose la moins étudiée ou la moins connue ou la moins appréciée par les jeunes, ce sont les livres, mais c'est à nous de leur donner envie de ça. Mais quand je dis à nous, c'est-à-dire aux intellectuels, aux auteurs, aux historiens, mais aussi aux pouvoirs publics, il faut trouver la manière la plus ingénieuse de pouvoir donner envie. Ma façon à moi, c'est d'écrire des livres qui sont abordables. C'est-à-dire, quand un jeune lit un de ses livres, et je pense que c'est aussi votre cas, puisque vous l'avez, je crois, lu en quelques heures. En quelques heures, effectivement. Mais c'est de se dire, waouh, j'arrive à rentrer dans une histoire, ce ne sont plus les textes compliqués d'avant où les gens écrivaient des choses entre eux, ce sont des choses qu'on met à leur portée tout en gardant, effectivement, la rigueur de l'histoire. Eh bien, on fait en sorte que ce soit facilement compréhensible. Serge Villet, merci d'avoir répondu à nos questions. Votre dernier ouvrage, Prince d'Aniaba, le mousquetaire ivoirien de Notre-Dame de Paris, est en ventre dans les librairies ivoiriennes et bien au-delà de nos frontières. Et Serge, il y a quelques mois, on était assis ici. Ah oui, c'est vrai. C'était ma première fois. C'était ma première interview face caméra. pour un livre sur Mandela, Césaire, Césaire et Mitterrand et Renaud. Voilà, le souper du Trocadéro. Et on avait aussi fait une dernière partie totalement improvisée. Je me rappelle que j'étais tétanisée et c'est toi qui me rassurais. Et depuis, tu n'as fait que me conseiller ces derniers mois, que de prendre mes nouvelles, me conseiller, voir comment ça se passait. Et pour ça, je venez vraiment à te remercier. Merci, Doréa. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de C'est-à-dire. Bonne suite des programmes sur cette info.